Bon allez Bléber, j'espère que vous avez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Lyon-Barça, oui, quel match de merde, quelle équipe de merde ce Barça, bande de tricheurs, bref, tout de suite les compos, alors la compo de l'Ordre, le 3-5-2, aligné par Pep Genesio, avec Lopez dans les cages, malheureusement blessé après, Mendy et notre ami Léo Dubois sur les côtés, la charnière Marsal, Marcelo et Jason Denayer, le milieu de terrain avec Lucas Tuzar, auteur d'une très belle prestation, tout comme Tanguy Ndombele, le numéro 18, le capitaine en milieu offensif, Nabil Fekir, et en pointe de l'attaque, Moussa Dembele, le meilleur buteur lyonnais cette saison, aux côtés de Memphis, le meilleur passeur. Pour le Barça, c'était un 4-3-3 avec, dans les cages, Marc-André Tarshtegen, sale nasé de merde, en défense, l'anglais avec le français, avec Piqué, on se demande si il est vraiment français, parce qu'il n'a jamais joué en France, bref. A droite, c'était notre ami Sargi Roberto, celui qui a bien enculé Paris Saint-Germain, excusez-moi pour ce mot. A gauche, Jordi Alba, au milieu de terrain, Arthur, avec, pas celui qui fait des vidéos avec moi, bien évidemment, Arthur, avec Busquette, et notre ami Akitic, malheureux finaliste de la Coupe du Monde, si on peut rappeler ça malheureux, parce qu'ils ne méritent pas d'y aller, ils n'ont même pas été capables de gagner un match, et tous les matchs après prolongation, et en attaque, Suarez, st'enculé de cannibale de merde, on en reparlera après de lui, et Muleo Messi avec Philippe Coutinho, lui aussi, une belle saloperie. Voilà, pour les compositions d'équipe, le Salden Ersto va le garder. Donc, on va commencer déjà, il y a eu 5 buts, 2 en première mi-temps côté Barcelonais, un après un quart d'heure, 20 minutes, l'autre dans la foulée, et Lyon a réagi en seconde période vers la 65e minute, avant de prendre 3 buts dans les 20 dernières minutes. Bref, doublé de Messi, un but de Piqué, un but de Philippe Coutinho pour le Barça, et un but de Touzard. Alors, c'est pas notre sujet, là, on va parler des choses qui fâchent. Une, pour commencer, on se demande, Lyon, pour des fumigènes, ils sont au premier, l'autre fois, c'est les Barcelonais qui viennent avec des fumigènes, on leur dit rien. Alors déjà, pour commencer, là, j'en remis à huis clos. Après, dans l'après-midi, ils ont été foutre le bordel, parce que les Lyonnais étaient sécurisés, ils étaient à rendez-vous sur la place principale de Barcelone, ils ont été foutre leur bordel, 5 Lyonnais à l'hosto. Deux, après, deux, l'entrée des 22 acteurs, en sifflim de la Ligue des Champions, ça veut dire quoi, ça ? Je t'emmerde l'UFA ou je t'encule, et je t'encule l'Europe ? Alors, si t'encule l'Europe et l'UFA, t'as pas à jouer la Coupe d'Europe. Voilà, si tu les emmerdes, tu la joues pas. Pourquoi tu la jouerais si tu les emmerdes ? Je suis désolé. Ils t'ont fait quoi ? Bande de vendus. Ah, parce que faire pré-financier, ou je sais pas quoi, ou mes couilles ? Excusez-moi pour les mots. Ils ne mériteraient d'être en D2 ou en D3, parce qu'à chaque fois, il y a des magouilles pour pas qu'ils soient dans déficit, tous ces clubs qui sont le Real, le Barça et compagnie. Voilà, tous ces clubs de merde. C'est tout magouillé, ça devient de la magouille et l'archi. Après, au bout d'un quart d'heure, un pénalty, on se demande, c'est carton rouge pour Suarez. Avant de Gugari, je l'avais dit, devant ma télé, c'est n'importe quoi. Déjà, la grosse faute, ils le tapent sur la cheville, sur la cheville, sur le bas de la jambe, regardez. Et après, ils en rajoutent, c'est n'importe quoi. C'est même rouge dehors, il n'y a même pas besoin de rajouter les simulations. Bon, Gugari, il a dit jaune, mais ça fait rouge quand même. Et en plus, il se permet de dire après, quand j'ai fait faute sur Denayer, j'ai pas voulu lui faire mal. Et c'est ce qui m'a déséquilibré. Et du coup, il y a un arbitre, il a le droit de s'y faire pénalty là-dessus. Bon, après, il s'est repris, je veux bien. Non, mais déjà, juste ça, il n'a pas à le dire. Même à se comprendre après, il ferait mieux de fermer sa gueule. C'est des équipes devant lui, c'est des équipes de merde. Voilà. Après, la blessure de Lopez, je veux bien que Coutinhoe ne va pas faire mal. Je l'excuse, mais il ne va pas mettre le coup dans les côtes. Voilà. On n'y reviendra pas dessus, parce que ça aussi, ça peut faire débat ou non. Mais moi, j'aurais peut-être mis déjà juste un petit carton jaune pour montrer la sécurité des joueurs, parce qu'il a mis quand même un coup dans les côtes, il n'avait pas à lui mettre. Le coup sur la tête l'a bien assommé du ballon. Mais ça l'a rassommé en plus, les côtes. Après, un but. Je veux bien la passe en retrait de règlement, mais il est un peu bizarre, il est mal dit, parce qu'on dit passe en retrait. Alors qu'il n'est pas passe en retrait, c'est le joueur qui est en retrait. Il faudrait relire le règlement, messieurs de la FIFA, parce que votre truc, la passe n'est pas en retrait, il est en avant. Alors, il faut dire que ça soit le joueur, il doit être en retrait, et pas la passe, c'est mal dit. Apprenez à parler le français, et à faire les règles correctement. Je veux bien, j'accorde, je veux bien le règlement, ça soit que le joueur doit être en retrait, je veux bien le but est malade. Mais le règlement est bidon, il ne veut rien dire pour moi, parce qu'il n'a pas celle-là en avant et pas en retrait. Bref, j'espère que vous avez compris. Après, le but lyonnais, il a fait tout un patatras, en attendu au moins 6-7 minutes, comme Didi Meko, il fait quoi, il ne l'a pas dit comme ça, mais il veut nous enculer bien profond, pour je ne sais pas quoi. On va dire qu'il y a peut-être faute de Marcelo, mais c'est l'autre, il ne veut pas sauter, donc il se laisse faire. Voilà, il n'y a pas en jeu, on l'a vu sur le direct, il n'y a pas en jeu, il n'y a pas besoin, comme la simulation de Juarez. Bref, continuons. Après, sur Denayer, il y en a un, il l'a touché comme ça dans le dos, sur le lap, sur le côté. Ça suffit pour siffler le pénalty, pour moi. Parce que face à la Juve, quand Giacabli ne l'avait même pas touché, il était touché comme ça à l'époque, il avait sifflé le pénalty. Et si Pocoutin, 8ème de finale de Ligue des Champions en Lyon, et même après, ils seraient tombés contre l'Esther, Atletico et compagnie, ça se trouve, ils auraient été en finale. Bref, on ne sait pas. Donc voilà, on a peut-être fait une demi-finale de Ligue Europa à l'époque, mais ça nous a niqué. Et là, ça suffit, il l'a touché, alors Giacabli ne l'avait pas touché. Donc voilà, ça fait de partout, enlever le pénalty et tout ça, ils mettaient le Barça à la 10. Ce n'est plus la même, largement plus la même, parce que le deuxième but, on ne le prend pas. Deux buts Lyonnais, ou peut-être pas, mais le fil du match n'aurait changé, il n'aurait pas été la même. Et puis un Barça à 10, voilà. Fin de match catastrophique de la part des Lyonnais, mais bon, ils ont lâché, voilà. Bon, Jean-Michel Aulas, il faudrait que tu vois un peu plus ta gueule, dire que ça ne mérite que Jaune. Non, ça mérite Rouch, Edouard. Je veux bien que tu ne veux pas foutre le bordel, parce qu'on connaît déjà, les gens disent que tu le fous de trop le bordel, alors que tu ne le fous pas du tout. Mais il y a Rouch, c'est tout. Il faut arrêter de tricher, ces clubs de vendus, il y en a un ras-le-bol. Après avoir enculé Paris Saint-Germain il y a deux ans, ils ont enculé Lyon cette année, Paris s'est fait enculé la semaine dernière, ils ont voulu enculer Rennes pour le match de soi, en rajoutant un match à la casette, en enlevant un match, ne suis pas sur la casette, mais Alex Saint-Germain que j'aime beaucoup, le geste, il a dit trois matchs, c'est trois matchs, il faut arrêter. Comme j'ai beau être supporter lyonnais, l'année dernière Marsal avait tapé l'arbitre, je suis désolé, il mérite trois, quatre matchs. Mon même fils il m'avait dit fuck off, donc je t'enculé à l'arbitre, ça mérite trois, quatre matchs, voire plus comme Marsal. Je suis supporter lyonnais, mais je dis, voilà. Et la VAR c'est Barça-VAR, c'est quand on veut. Comme me disait Arthur, celui qui fait les vidéos avec moi cette fois, quand il veut bien faire, il me dit, alors on n'a qu'à dire que la VAR elle ne marche pas, et puis on avantage les équipes, ils vont faire ça, ben oui. On se demande à quoi elle sert, on se demande si ça ne marchait ou pas, il y a eu polémique, je n'ai pas pigé ça non plus, il va falloir arrêter, voilà. Et puis pour moi, ce Lionel Messi, il est dopé, parce que les Médocs qu'il prend pour rétrécir, c'est compté comme du dopage, je l'avais dit à l'époque, les journalistes et tout ça, donc soit tu joues au football et tu ne prends pas ces Médocs et tu t'en fous de rétrécir, soit tu prends ces Médocs et donc t'es dopé, et tu ne joues pas au football, voilà, c'est tout. Et puis il faut arrêter de dire un grand Lionel Messi machin avec mes deux buts de merde et deux places décisives que moi en tant que je, moi et José, je les aurais faits et les buts aussi, c'est deux buts de merde, voilà. Donc ça devient n'importe quoi ce football et ça me dégoûte, ça devient tout truc d'argent, de magouille et compagnie. Voilà, il y en a ras-le-bol, il n'y a que les grands clubs et les clubs français, ils n'ont pas le droit d'y aller une coupe d'Europe, il y en a ras-le-bol, voilà. C'est tout. Ces équipes de branquignoles, excusez-moi, parce que s'ils ne sont pas avantagés par les arbitres, ils ne gagnent pas. C'est bon, il y a ras-le-bol de ces mecs qui se font bouffer le cul par les arbitres, excusez-moi pour les mots que je dis. C'est plus bouffe-moi le cul Saint-Té, mais bouffe-moi le cul Marcignac, arbitre de merde, polonais de mes couilles. Après avoir vendu ton cul aux Allemands, tu vends ton cul au Barcelonais. Espèce de pédé, là. Ces arbitres, il y en a ras-le-bol. Et ça, je suis désolé, c'est inadmissible, voilà. On dit Lyon machin avantagé par les arbitres, c'est plutôt désavantagé, il y en a ras-le-bol. Et puis Lucien Ares, après qu'il ferme sa gueule, espèce de cannibale de merde, il ne devrait même plus jouer au football après ce qu'il a fait, je suis désolé. Voilà. Voilà, avoir mordu des oies, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu es sportif ou tu n'es pas sportif ? Tu ne devrais vraiment pas jouer au football, tu aurais dû prendre une grosse amende et arrêter ta carrière. Il y a un truc, on ne va pas aller, je suis casier judiciaire, mais c'est n'importe quoi. Et puis, de toute manière, c'est tout de la magouille parce qu'en Espagne, ils peuvent acheter, je ne sais pas combien, ils ne payent pas d'impôts comme en France. Donc, il y en a ras-le-bol, c'est tout de la magouille et tout de la merde. Voilà. Donc, ce n'est pas grave, ça va nous rendre plus fort, et basta, il faut arrêter, les magouilles, il va falloir faire quelque chose pour que ça s'arrête. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-cul ! Voilà. J'espère que les amis, cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo, et je vous dis, Kichet Palli, à la prochaine, José est vraiment énervé, et Barça, allez vous faire enculer ! Barça, Barça, on t'en cule ! C'était la Barçavar ! Salut les amis, Kichet Palli, et allez l'O.L. On ne va pas lâcher.